Charles, plus vite, on va être en retard chez madame Olsen, t'as mis ton SPF ? Laura arrête d'embêter ta sœur ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la traditionnelle vidéo annuelle des SPF, c'est-à-dire ma petite sélection annuelle. Il y a de belles innovations cette année, de belles innovations notamment sur les UVA, parce que vous savez qu'on sait bien se protéger des UVB, enfin ça c'est acté, c'est le SPF, c'est le Sun Protector Factor, facteur de protection solaire, donc pour les UVB, ça on sait, c'est celui qui est indiqué généralement SPF 50+, etc. Et pour les UVA, c'est le PPD, le Persistent Pigment Darkening, celui qui permet de lutter contre les UVA, PPD en Occident, et puis PA++++ chez les Asiatiques. Bref, on rentre déjà dans le vif du sujet, vous remarquerez, on s'améliore. Il y a 8 ans, quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, on parlait très peu de la protection solaire, voilà. Donc il était d'usage de se cramer la gueule au soleil, allègrement, parce que genre le soleil c'est bon, tout ça, tout ça. Ils sont passés par là les youtubeuses beauté, les skinfluenceurs, qui ont fait oeuvre d'éducation et de pédagogie, en expliquant que le soleil, oui certes il en faut, mais attention quand même, si on veut garder une belle peau c'est compliqué. Je vous le fais hyper vite, en 5 minutes on va se refaire 8 ans de vidéos, tu vas voir ça va... Je peux le faire, donc, d'un côté on avait les beauty stars, jamais de soleil, sinon vieillis, gollum, tout ça, bon. Les dermatos, attention ça peut irriter la peau, donc oui il faut se protéger parce que recrudescence des cancers de la peau en perpétuelle augmentation, c'est terrible, et ils se sont greffés cette année, les orthos, tu vois, qui disent attention l'ostéoporose, bon bref. Je vous revois à la vidéo de mon Pierre, excellente, qui vous racontera ça bien mieux, qui prendra bien mieux le temps que moi, parce que là je sais pas, pour ceux qui débarquent, qui se disent qu'est-ce que c'est que ça ? Bah c'est moi, 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 bonjour, tati sosso, tout ça, ici on parle de skin care, mais pas que. Abonnez-vous et rejoignez à Team Mezzo, plus on est fou, moins on rit, l'ambiance est très sympa, si si je vous assure, voilà, ici on se prend pas la tête, on parle de skin care, on parle de self care, le plaisir en toutes circonstances, et puis vu la période morose, oh bah prendre soin de soi, c'est un peu tout ce qui nous reste, je pense, voilà, bon bref, entre l'inflation, la guerre, des trucs, ah ah ah, la variole du singe, ne l'oublions pas, parce que, ah ah, tu la sens ou pas la variole du singe qui... Bon bref, bon, self care, bonne ambiance, voilà, positivité, tout ça, alors, je vous renvoie à mes vidéos, qui ont le mérite d'exister, où je vous expliquais tout, la différence entre les UVA et les UVB, où je vous ai tout expliqué sur le SPF qui doit être, en fait, votre gardien de but, c'est-à-dire, c'est Fabien Barthès, votre SPF, c'est quand toutes vos barrières avant, c'est votre barrière physique, les vêtements, les chapeaux anti-UV, les ombrettes, etc., c'est vraiment le dernier rempart, en fait, ne comptez pas uniquement sur votre SPF si vous voulez garder une belle peau, et oui, le bronzage et la manifestation que votre peau a été agressée, donc si vous voulez garder une belle peau, il vaut mieux, en effet, se protéger du soleil. Et maintenant, comme je vous dis, les orthos depuis cette année, et je vous renvoie une fois de plus à la vidéo de mon pire qui est excellente, les orthos qui s'occupent de nos os, on dit, oui, mais alors là, si on se protège trop du soleil, en fait, si tu veux, la vitamine D qui ne peut être synthétisée que par le soleil, une certaine forme de vitamine D ne peut, alors, vous pouvez vous supplémenter pour, en vitamine D, bien sûr, je vous invite à le faire, parce que, en tant que femme, etc., la ménopause, la périménopause, nous sommes soumises à, effectivement, une perte osseuse, mais, justement, pour limiter ça aussi, vous devez absolument synthétiser, grâce au soleil, de la vitamine D. Alors, moi, j'expose mes avant-bras en voiture, mes jambes, mes cuisses, tout ça, voilà, vous savez, mon visage, par contre, effectivement, je préserve mon visage et je fais en sorte qu'il ne voit jamais un UV, jamais un rayon, c'est comme ça, donc chapeau et SPF. Et c'est comme ça qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que, écoutez, j'ai une belle sélection, est-ce qu'on a toujours les Avengers ? Je vous avais parlé l'an dernier de mon top 3, c'est-à-dire des dispositifs médicaux. Je m'arrête sur le fait qu'en 8 ans, des progrès incroyables étaient faits en matière de texture, en matière de SPF make-up friendly. Alors, évidemment, la mode venait des Coréens, mais alors, vraiment, cette année, je vais vous parler, j'ai gardé, en fait, d'Asie et ça m'a bien aidée, vraiment, ça m'a bien aidée. Les SPF coréens, j'ai adoré, parce que je ne trouvais pas d'équivalent en France, mais j'avoue que la législation, je fais extrêmement confiance à la législation européenne ou australienne. Alors, l'an dernier, comme je vous disais, je vous avais parlé pour la première fois des dispositifs médicaux, qui sont donc des SPF extrêmement sûrs et sécuritaires, c'est le grade au-dessus d'un SPF. Pour obtenir le label dispositif médical, je peux vous dire qu'il y a toute une batterie de test, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient comme ça, tu vois, dans une pochette surprise. Il y en a très, très peu sur le marché, parce que ce sont des crèmes, on est à mi-chemin, justement, entre le médicament et le cosmétique, qui doivent absolument protéger les gens qui les utilisent, parce que ce sont des gens qui ont généralement des kératoses actiniques, c'est-à-dire des pré-cancer, voilà, de la peau. Donc, ils doivent vraiment être extrêmement bien protégés. Donc, il faut une photostabilité, il faut que le SPF vous protège dans le temps, vous savez que ça se dégrade au fur et à mesure, donc, effectivement, il faut en réappliquer en journée. Et là aussi, on a fait des progrès, les enfants, sur les mist, c'est quelque chose. Ah non, mais restez ! Il y a deux, trois bons produits, là, quand même. Donc, j'ai toujours, effectivement, depuis que je les ai découverts l'année dernière sur les bons conseils de mon Benoît, j'ai toujours mes dispositifs médicaux. Dans les Avengers de l'année dernière, il y avait le Bondy Sands aussi, qui est un solaire australien. La législation australienne, vous savez qu'eux, alors eux, les cancers, c'est quelque chose, les cancers de la peau, les mélanomes, laissez tomber, vous savez que le mélanome est un cancer avec un pronostic vraiment très mauvais. Très mauvais. Donc, protégez-vous. Vraiment, si vous allez à la plage, je vous invite vraiment à utiliser des dispositifs médicaux, même sur vos enfants, les dispositifs médicaux. Enfin, voilà, si vous voulez être protégé, si vous faites des activités à l'extérieur, voilà, comme Pierre l'expliquait très bien dans sa vidéo, tout dépend de votre mode de vie, tout dépend des activités que vous allez faire. Si vous êtes à l'extérieur, vous faites du vélo, vous faites de la randonnée, vous allez à la plage, il n'y a pas que la plage, il y a à faire du vélo comme ça, vous avez le soleil en plein cagnard en été. Vraiment, c'est non seulement un dispositif médical, mais c'est un chapeau aussi en plus. Il ne s'agit pas de sombrer dans la psychose, mais il s'agit quand même d'être un petit peu, à un moment, sunsmart, c'est-à-dire intelligent vis-à-vis de sa consommation du soleil. Donc, les dispositifs médicaux sont toujours là. Le AK Secure DM Protect de chez SVR, qui est pour moi, je pense, le meilleur. J'ai pu avoir accès aux études. Il a un SPF de 132. Au bout de deux heures, il est encore un SPF de 75. Il a un PPD de 44. C'est énorme. C'est l'un des plus hauts du marché. Donc, voilà, vraiment un excellent produit. Je vous ai fait des incrustes pour que vous voyez le rendu. Je le trouve très joli sous le make-up aussi. Alors, vous savez, pour vous inquiéter de savoir, est-ce que ça se déplace ? Est-ce que quand on met son make-up, est-ce que le SPF en dessous va se déplacer ? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des trous. Imaginez votre SPF comme une sorte de... De quoi ? De bouclier. De bouclier en forme de crème. Vous voyez, je pense que c'est un peu la mode ces derniers temps. Il y a des influenceurs qui ont investi dans des caméras infrarouges. Vous voyez, quand ils se badigeonnent de SPF, ils sont tout noirs comme ça à la caméra. Vous voyez ? Et ils regardent la stabilité dans le temps, la photo stabilité dans le temps à deux heures pour voir si, effectivement, on voit encore le SPF. Et vous voyez que ça... Ça perd un peu par endroit, quoi. C'est un peu comme une passoire. Après, au fur et à mesure, les UV passent. Vous comprenez ou pas ? Il faudrait que je vous trouve des images. Je vous renvoie à certaines... Je crois que c'est Andy Milward, esthéticien anglais, qui fait comme ça, qui teste des SPF avec cette caméra-là. Bon, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Bref. Moi, je n'ai pas encore de caméra infrarouge. Non, je ne suis pas aussi... Obsédée par la question. Mais c'est intéressant de voir la traduction en image, en fait, de comment se comporte un SPF. Donc, vous voyez ça comme un bouclier, mais qui va effectivement... Dont l'efficacité va, au fur et à mesure, dans le temps, diminuer. Il faut en mettre toujours deux doigts. Vous connaissez la Two Fingers Rule. Ce qui assure aussi la protection solaire, c'est la quantité. Donc, voilà. Plus vous en mettez, mieux, vous serez protégé. Et vous le voyez sur les incrustes, de toute façon. Mais je l'aime beaucoup, celui-ci, parce que je trouve que c'est le bon compromis entre on veut être protégé et, en même temps, on veut pouvoir se maquiller. Et encore une fois, si vous attendez 15-20 minutes, de toute façon, pour que votre SPF soit vraiment bien fixé sur votre peau, que ça se soit bien scellé sur votre peau, il n'y aura aucun souci, vous pourrez vous maquiller par-dessus. Je l'aime beaucoup. Il a un petit fini légèrement lumineux, comme vous pouvez le voir sur les incrustes. Mais il est très, très joli. Moi, personnellement, je le supporte bien. Alors, j'insiste, je fais une petite parenthèse. Le meilleur SPF est celui que vous mettrez. Mon dermato, moi, je me souviens, à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, il m'a dit, vous mettez un SPF de mars à octobre, pour vous protéger, voilà, tous les jours, pour vous protéger du soleil. Sinon, en hiver, on a besoin de synthétiser la vitamine D. Déjà, mon dermato, voilà, qui... Comme une fois, je disais, vous n'en avez pas besoin. Voilà, les UV étant un peu éloignés, vous n'attraperez pas de cancer, etc. Enfin, ça aussi, vous vous explosez. Bref, en gros, c'était la directive de mon dermato, que je n'écoute pas, puisque j'en mets, moi, tout au long de l'année, dès que je mets le nez dehors, même en hiver, je mets un SPF. Mais c'est aussi parce que les dermatos n'aiment pas trop, trop le fait qu'on mette un SPF tous les jours, parce que pour eux, ça peut être irritant sur la peau. Et il y a des SPF qui vont vous irriter, il y a des SPF qui vont vous piquer les yeux, il y a des SPF, des filtres solaires qui vont vraiment vous brûler, etc. Alors, moi, je vous parle là de SPF qui me conviennent et qui ne me brûlent pas ni les yeux, ni le visage et tout, mais sur vous, c'est possible. Par exemple, moi, j'adore le Isdine, le Eryfotona aussi. Ils ne me piquent pas du tout les yeux. Certaines personnes, pourtant, il y a une technologie Safe Eye Protect, chez certaines personnes, ça va brûler les yeux. Et c'est ça, devenir son skin care boss, c'est trouver le SPF qui vous convient. Oui, je mets la chanson maintenant. Oui, ça fait longtemps. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les fausses sont différentes. Deviens ton skin care boss. Voilà. Et donc, il faut devenir son skin care boss pour son SPF. Et j'ai envie de vous dire aussi que si, par exemple, vous ne trouvez pas de SPF parmi les 50 ou les 50+, mais que vous, votre SPF, que vous mettez tous les jours, que vous prenez plaisir à mettre un SPF 30, écoutez, mettez-le. Ce sera toujours mieux que rien. Voilà. Et ne vous mettez pas martel en tête, c'est toujours mieux que de rien mettre. Entre les gens qui mettent rien et quelqu'un qui met un SPF 30, et de toute façon, dans les années 80, on appelait des écrans totaux, alors que ça n'existe pas, des trucs qui étaient à SPF 20, tu vois, ou 25. Bref, vous comprenez l'idée ? Même si c'est un SPF de 30, ne vous dites pas non, c'est pas bien. Point de salut en dehors du SPF 50+. Bref. Les Avengers, dispositifs médicaux, vous savez, ça n'a pas changé depuis l'année dernière. Donc là, casse-t-il. Ery Fotonat, que j'aime beaucoup, je vous ai fait des incrustes aussi, qui est plus liquide. Donc là, le... Alors. La Two Fingers Rule aussi, c'est en fonction de la texture du SPF. Celui-ci est un peu plus liquide. Le Ery Fotonat est un peu plus liquide, même beaucoup plus. C'est un peu comme une sorte de lotion, vous voyez, d'essence japonaise que le SVR qui, lui, est sous forme de crème. Donc là, la Two Fingers Rule, bon, vous en mettez un peu plus, quoi. Vous en mettez... Voilà, vous en mettez... L'idée, c'est de mettre une bonne quantité. Un bon peu, comme on dit chez moi. Il a un fini transparent. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il est blanc à l'application. Donc, on voit bien où on peut en mettre. N'oubliez pas les oreilles derrière. Tout ça. Parce que, voilà. C'est important de se protéger le vin aussi. Et il va finir par devenir complètement transparent et sécher de façon complètement transparente. C'est l'un de mes préférés. Vous savez, il se dit, de toute façon, c'est parmi mes préférés. Mais là, le Herifotona AK fluide SPF de 100, tu vois, avec évidemment une protection UVA. Mais je ne sais pas le PPD pour ça. Je ne sais pas tout. Puis vous savez, bon, moi, je me repose beaucoup sur la législation. Voilà, la législation européenne, la législation européenne. Voilà. J'estime qu'elle est là pour nous protéger et qu'on ne déconne pas avec la SPF. Encore moins avec un dispositif médical. Donc, on va dire que ça, ce sont mes SPF préférés. préférés dans le sens ceux avec lesquels je me sens le plus en sécurité que je vais mettre si je dois aller à la plage, si je dois faire du vélo, si je dois faire de la randonnée, si je dois passer beaucoup de temps à l'extérieur. Voilà. Et évidemment, j'aurai toujours mon chapeau quand même parce que je ne veux pas bronzer, tout simplement. Voilà. Toujours, depuis l'année dernière, la crème mousse flouteur optique, vous savez, qui sert aussi de base, qui fait office de base. Donc, c'est une espèce... Là, la texture est un peu plus, on va dire, poudreuse, mais ça va vraiment venir bleurer en même temps. C'est comme un blur, voilà. Donc, c'est l'avantage d'être deux en un. Vous avez un SPF et une base en même temps. Donc, ça, c'est top. Ça fait make-up et base en même temps. Voilà. J'aime beaucoup SVR. Vous êtes sûr que vous êtes bien protégés. Moi, j'adore l'odeur des SPF. Vraiment, chez SVR, c'est top. Alors, je ne vous ai pas fait d'un cruse pour celui-ci, mais voilà, je vous en parle depuis très, très longtemps. Donc, voilà, j'ai envie de vous parler vraiment des nouveautés. Deux solaires que j'ai découvert cette année parce que c'est la marque qui me les a envoyées et que franchement, de moi-même, je n'y serais pas allée. Et en fait, c'est un coup de cœur mais incroyable et phénoménal. Biotherm, qui est la marque de ma jeunesse. Comme vous savez, j'adore le Blue Therapy... Blue Therapy Life Plankton. Bref, je vous mets une PNG, le sérum pour le contour des yeux que je trouve que ça, plus le La La Perfector, je n'ai plus de cernes. Bon, moi, Biotherm, c'est une marque que j'ai utilisée il y a 20 ans maintenant. Oui, j'avais 20, de 20 à 24 ans. J'adorais la Bionuit. Enfin, voilà, je ne vous le refais pas. Et depuis cette année, c'est un retour de flammes et donc je reçois les produits de la marque. Et alors, les solaires, je ne savais pas. Et Biotherm aussi, c'est une marque qui est très engagée sur la préservation des océans qui est en collaboration avec l'Institut Océanographique de Monaco. Bref, c'est une marque extrêmement engagée sur le plan du soleil. Tu sais, la protection solaire. Et alors ? Et c'est là que je vous disais qu'on a fait des progrès absolument incroyables. mais incroyables ! Ah non, mais maintenant, les Coréens, si tu veux, ils vont nous copier. Avant, on copiait les Coréens, maintenant, ils vont nous copier. La texture de ces solaires. Alors, ils ont un prix. Ils sont un peu chers. Biotherm, c'est une marque pas donnée, effectivement. Je vous parlerai de solaires un peu moins chers après dans la vidéo. Mais voilà. Il y en a un, notamment, qui est la crème légère visage effet mat, technologie Dry Touch. C'est absolument pas, pas du tout gras. Et c'est d'un mat. Là, les peaux grasses, les enfants, cherchez vraiment. Si l'été, vous avez un problème, vous me dites, non, écoute, moi, quand je mets un solaire, je suis une boule à façade, je l'ouis. Le Dry Touch. La crème légère visage effet mat. Alors, pareil, il y en a tout. SPF 50, UVA, etc. Résistant à l'eau. C'est important que ce soit résistant à l'eau si vous faites des activités à l'extérieur. Ce truc, je vous montre les incrustes. Mais alors, vraiment, moi, c'est le coup de cœur. Ça, ne m'a absolument pas irritée, absolument pas piquée. Le truc, en termes de galénique, biotherme, les enfants, biotherme, vraiment. Alors, ces deux-là particulièrement, j'ai une petite préférence parce que je n'ai pas la peau très, très grasse. Donc, celui-là, c'est vraiment, je pense qu'en plein août, par contre, l'effet mat, je vais l'adorer. Mais je préfère lui parce que lui, il est aussi un petit côté mat, mais un peu moins que l'autre. Il est un peu plus confort parce que l'autre, il sèche vraiment... Comment vous dire ? Il y en a un, c'est un effet dry touch, un effet vraiment très mat, mais du coup, ça plombe un peu. Vous savez que j'aime bien garder du clôt. Là, tu n'en as plus avec l'effet mat. Donc, vraiment, si vous cherchez quelque chose pour lutter pour peau mixte, peau grasse, vraiment, alors par contre, peau sèche, non, vous oubliez, il y en aura d'autres pour vous. Trouver son SPF, c'est important, il faut faire aussi en fonction de son type de peau, de ce sur quoi on veut jouer. Mais c'est vrai que, on va dire que le côté mat me dérange moins en été parce qu'évidemment, tu brilles un peu plus. Parce qu'on part du principe qu'on veut la sécurité, ok, c'est les dispositifs médicaux. Mais maintenant, pour ceux, le fini, en dehors du make-up, le côté belle peau, etc., mes deux préférés, c'est lui, le Biotherme. Je vous montre après l'autre. Le Biotherme, donc crème visage ultra fondante, mais les enfants, si vous ne connaissiez pas les solaires Biotherme, voilà, alors il y a un code promo, j'ai oublié de vous dire, un code promo à l'année, Masotherme, tout ça pour les masos chez Biotherme, ça vous permet effectivement d'économiser un petit peu d'avoir 20% sur les solaires. Mais vraiment, si vous cherchez un SPF agréable, un SPF make-up friendly, un SPF qui ne va pas vous faire luire comme une boule à facettes, ce sont les meilleurs que j'ai pu tester cette année vraiment et c'est une redécouverte. Alors non, c'est une découverte parce que je ne les utilisais pas quand j'étais jeune parce que moi, c'est que je me suis protégée du solaire. Enfin, je me suis protégée quand j'allais à la plage mais je ne me protège que depuis que j'ai 38 ans au quotidien. Je n'ai jamais eu trop tard quand vous me demandez oui, est-ce qu'il est trop tard ? Je n'ai jamais eu trop tard. Sachez-le. Je n'ai jamais été non plus une... Je n'ai jamais trouvé mais faire la crêpe au soleil. Bon, bref, enfin, les masos savent. Donc là, je radote. Les solaires biothermes, ce sont mes préférés cette année. On est sur la France en termes de législation. Donc, vous avez la législation européenne. Je crois que les Français, on est quand même un peu plus pointus, un peu plus... On est toujours un peu plus chiant nous, les Français. Donc, législation française, c'est absolument... Voilà, n'adore. Je passe à mon autre préféré. Puis après, je vous passerai à des que c'est bien. Mais un notamment à flop et des que j'ai gardé et un qui n'est pas cher mais qui est bien aussi. Voilà, parce que je pense aussi au petit budget. Non, parce qu'après, on m'engueule, tout ça et que la protection solaire, franchement, voilà. Vous allez voir, on trouve un SPF pas cher du tout et c'est important. Bon, bref. Encore que, est-ce que le SVR est un peu cher ? Non, c'est assez abordable aussi. Il se dîne aussi, c'est pas très cher. Bon, les biothermes, j'avoue, sont un peu chers mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ? Mes préférés ! Alors, vous reconnaissez le Chaka Fluide sauf que c'est pas le Chaka Fluide. C'est le nouveau. Le UVMUM 400, innovation technologique, le futur, les enfants. Bon, alors, on le doit à la Roche-Posay. Le Roche-Posay, c'est le groupe L'Oréal. Donc, c'est très compliqué de mettre au point un SPF. Il faut des infrastructures assez énormes. Il faut des grands, grands groupes comme ça. C'est pour ça que c'est... Alors, Biotherm, c'est aussi le groupe L'Oréal. Voilà. C'est une innovation technologique. En Télios, le Chaka Fluide arrivait premier au congrès de Dermato. Vous demanderez à Pierre, c'est son préféré. Celui-ci, il ne l'a pas encore testé parce qu'il me dit « Oui, il faudrait que je vois... » Moi, je l'ai découvert grâce à Mario Caméléon parce qu'elle était en partenariat avec eux et c'est elle qui avait parlé effectivement de cette nouvelle technologie. En fait, c'est un SPF qui va aussi, non seulement... Bon, SPF... Ah, pardon. Un petit chat dans la gorge. Je parle trop. Je disais, c'est évidemment un SPF qui va vous protéger des UVB, qui va vous protéger des UVA, mais qui va vous protéger des UVA longs. Apparemment, on en rajoute. Tous les ans, tu découvres des nouveaux trucs. Donc, tu as des UVA longs et lui, en fait, il vous protège. Et je dois dire que donc, Ultimat Fluide Invisible, Ultimat Sans Parfum, qui protège des UVA longs, il est très, 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 très beau sous le make-up. Il est mat, effectivement. Alors, pareil, il est un peu liquide, il faut le secouer. Il est très beau, mais... Donc, je mets déjà le Chaka Fluide, etc. Mais mon préféré de tous, c'est lui, c'est l'Antelios UVmume 400 Ultimat aussi, crème hydratante, qui lui, donc, c'est une crème, toujours sans parfum. Alors, aucune irritation, ça ne pique pas les yeux. Il est extrêmement beau aussi sous le make-up, donc je vous fais les incrustes. On a un petit... Il est moins mat que le biotherme, mais on a une petite lumière, mais en même temps, voilà, ça ne va pas... Ce n'est pas gras, quoi. Et c'est très, très beau et surtout, je me sens en confiance, quoi. Donc, c'est non seulement make-up friendly, vous vous sentez protégé. C'est une innovation, le futur, les enfants. Moi, je crois que vraiment, ces prochaines années, on n'aura plus aucune excuse pour ne pas mettre de SPF. C'est-à-dire que, sur l'irritation, on est de plus en plus au point. Moi, c'est rare maintenant les SPF que je teste et qui m'irritent la peau. Les yeux, pareil. Moi, je me souviens, il y a des années, quand je commençais à en mettre tous les jours, j'ai pleuré comme ça. C'était terrible. J'ai eu des expériences avec des SPF, tu sais, où on aurait dit que tu coupais des oignons. Mais non, en fait, tu avais juste mis un SPF. Alors, bonjour, tu vois. Ça ne te donne pas envie. Tu sais, tu freines des cas de fer, tu fais, ah non, pas bon SPF, non, non. Voilà, donc, tu sais, c'est un conflit intérieur entre ta vanité d'un côté et puis de l'autre côté. Non, je ne veux pas souffrir. Mais il faut souffrir pour être belle. Mais non, bon, bref. Tu l'as. Alors, donc, celui-là, tu n'as pas. Non seulement, on n'est plus irrité, ça protège de mieux en mieux, de plus en plus longtemps aussi, la photostabilité en progresse. Donc, voilà. Vraiment, ces prochaines années, on n'aura plus aucune excuse pour ne pas mettre de SPF parce que ça se passe bien sous le make-up. On ne luiit pas comme une boule de la facette. Ça ne nous irrite pas. Et c'est tout bon. On a tout intérêt à vraiment en mettre un au quotidien, en tout cas sur le visage, pour vraiment vivre le mieux possible. Et maintenant, la vitamine D, j'insiste, les avant-bras, les jambes. Voilà, tu conduis, hop, tu mets ton avant-bras, ça suffit bien. Il faut quoi ? Je crois, il faut ça, je crois à peu près 20 minutes par jour, pour avoir de la vitamine D synthétisée. Donc, c'est tout à fait faisable sans esquinter sa gueule. Donc, moi, mes deux préférés, les enfants, voilà, vous avez mon top 2 de... Attends, ce n'est pas lui. Là, ça, c'est le mat. Vous avez tout ce que c'est là. Donc, je rappelle, vous avez la crème visage ultra fondante, crème solaire anti-âge parce qu'il y a un côté anti-âge. Il y a un côté... Et ça te fait une plus belle peau. Je trouve, vraiment, ça te fait une plus belle peau. Le biotherme, il est top. Il y a des antioxydants, tout ça dedans, c'est très beau. Et c'est quoi qu'ils disent ? Sunsea Wind Repair Technology. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Je vais te dire un truc. Alors, est-ce que tu sens vraiment que j'ai lâché la rampe ? Moi, je vous dis, j'ai lâché la rampe sur... Oui, les technos... Je fais confiance entièrement aux gens derrière, tu vois. Je n'ai plus besoin de... Alors, j'ai besoin de comprendre, évidemment, pour cibler au mieux mes besoins. Mais là, en SPF, qu'est-ce que tu veux que j'aille, moi, acheter une caméra infrarouge pour vérifier que le truc... Non, écoutez, non. Moi, je ne veux pas vivre comme ça, en fait. Moi, je veux être zen. Je veux être tranquille. Je ne veux pas vivre dans cette espèce de peur de tout, de machin. J'ai vraiment d'autres angoisses. Moi, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, parce qu'on ne sait jamais des fois que ça ne serait pas rentré. J'ai quand même au rang de mes angoisses dans ma vie. Je t'assure que le skin care, c'est vraiment en bas de la liste, tu vois ? Bon, et je n'ai pas envie de m'en rajouter. Donc, bon, le terme. Et donc, l'antelios UV-mume 400, le nouveau que ça résiste aussi contre les UVA et que c'est pareil antioxydant, et bien, pareil, lui, il te fait une plus belle peau. Voilà. Et donc, il lutte contre les UVB, les shorts UVA, on s'en fout. Ça protège. Voilà, c'est tout. Pareil, je fais confiance. Vraiment, Antelios, c'est la rouge posée. J'ai une confiance absolue et non seulement, donc, je me sens en sécurité parce que je sais que je ne bronce pas non plus avec ces trucs-là, mais ils sont beaux sous le make-up et en plus, ils te font une plus belle peau dans le genre. Je trouve vraiment que, tu vois, ça rapporte un petit peu. C'est un peu traitant. C'est un côté soin, tu vois ? On le sent que la peau, elle est... Il y a un truc antioxydant, tu vois ? Voilà. Bon, bref. OK ? Donc, ça, c'est mes deux préférés. Vous les avez pour cette année. Vous avez les anciens, tout ça, que c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire celui qui n'est pas cher parce qu'on pense aussi aux petites bourses. Je crois que c'est Dr. Dre qui en a parlé la première fois. Garnier, Sensitive Expert Plus. Pareil, c'est L'Oréal. Voilà, écoutez. Bah oui, mais bon, il faut... Il y a l'infrastructure, tout ça. Le Sensitive Expert Visage, je vous le montre. Gel crème profond, hyper agréable, non collant. J'aime bien. La surexposition au soleil est dangereuse. Ça ne protège pas à 100% du soleil. Non, ça ne protège jamais à 100% du soleil à SPF. Donc, ils sont obligés de l'écrire maintenant. Tu sais, des fois, qu'ils aient des soucis parce qu'il y a des gens, ils vont se mettre le truc et puis après, ils vont cramer pendant 8 heures et en fin de journée, ils auront un coup de soleil. Ils diront, ah, ça ne marche pas et tout. Bah, si, ça marche. Mais quand tu es à la plage, par exemple, il faut en mettre toutes les deux heures. Je vais vous montrer comment réappliquer par-dessus le make-up. Après, j'ai trouvé des... Vraiment, là aussi, on a fait des belles innovations. Ne pas exposer les bébés et les jeunes enfants au soleil, clairement, ça aussi, ça peut-être des trucs. Bon, bref. Conçu pour la peau sensible du visage, notre gel crème fondant. C'est... Moi, je trouve que c'est une crème, mais c'est une crème très légère, très... Un gel crème, effectivement. Oui, ils le disent. Je ne vois pas pourquoi j'essaie de réexpliquer alors que c'est gel crème. Voilà. Formule fraîche, légère et non collante, est invisible sur la peau, adaptée à un usage quotidien. C'est un excellent filtre solaire que je trouve très, très beau sous le make-up, pareil, qui ne va pas irriter et qui n'est pas cher du tout et que vous pouvez trouver facilement en grande surface. Voilà. Écoutez, les enfants, très haute protection, 50+, UVA. On n'en fait pas des caisses parce qu'une fois que tu as dit il est bien sous le make-up, il protège bien, il ne t'irrite pas, qu'est-ce que tu vas ajouter ? Il n'est pas cher, c'est très bien. Ce n'est pas mon préféré, mais il est très, très bon. Là encore, ne vous mettez pas martel en tête. Voilà. Voilà. J'insiste. Un, que j'ai gardé parce que c'est quand même, c'est affectif et que c'est bien et que c'est la législation japonaise. C'est le can make, le mermaid skin gel UV, je vous en ai déjà parlé il y a très longtemps, SPF 50+, PA++++. Je pense qu'il est très bon. Alors, pourquoi vous ne voyez pas de solaire coréen ? Déjà, parce que j'ai arrêté les filtres minéraux parce que je trouve que quand même, même si le Dr G, il est bien, moi, j'en mets quand même beaucoup et vous savez, comme c'est de la pierre broyée, ça finit toujours quand même par faire une espèce d'effet de matière, un peu de surépaisseur. Bref, je trouve les chimiques beaucoup plus élégants, en fait, cosmétiquement élégants, beaucoup plus élégants sous le make-up et moi, ça me convient mieux, je ne fais pas d'allergie donc voilà. C'est pour ça, j'ai arrêté les minéraux et que quand tu écoutes Lab Muffin, c'est quand même toujours un peu mieux d'avoir un chimique qu'un filtre minéral même si, bon, oh non, écoute, rentrons pas dans querelle d'experts, on va saigner du nez, non, ça, non, non, bon, bref, donc, j'ai arrêté les minéraux parce que, les filtres minéraux parce que ça, parce que je préfère les chimiques. J'ai arrêté les coréens aussi. Je me dis qu'on a quand même tout ce qu'il faut maintenant vraiment en termes de texture. On a fait d'énormes progrès, les Français, les Européens, on a fait d'énormes progrès en termes de texture. Il n'y a plus de raison d'aller se fournir à l'autre bout du monde. Voilà. C'est tout, c'est tout ce que je dis. Alors, je me fournis à l'autre bout du monde pour des trucs que je ne trouve pas les équivalents chez nous. Si ça vient chez nous, je me fournirai chez nous. Tu comprends l'idée ? Voilà. Donc, les solaires, je pense que vraiment, on peut tout à fait faire avec des solaires Européens ou des solaires Français. Mais, je vais quand même garder le cas de maïque, tu vois, parce qu'il est très beau, parce qu'il est très sympa, il est très léger, il est... Voilà. Et ah oui, j'aime bien aussi, vous allez me dire, mais pourquoi du coup, je pourrais garder que ces deux-là et alterner ou garder que... Pourquoi j'en ai plusieurs ? Parce que, pour éviter le côté irritant dont parlait mon dermato, qui peut arriver, je ne sais pas, ça ne m'arrive pas, moi, il ne m'irrite pas, mais je me dis que alterner comme ça, de mettre un SPF différent tous les jours, ça permet quand même de limiter le côté... Le côté, je vais... Un effet cumulatif de l'irritation du SPF, je ne sais pas, peut-être que c'est complètement con ce que je fais, mais je ne suis pas une connerie prête. Voilà. En même temps qu'il s'embête, je ne vois pas bien, mais moi, j'aime bien tourner comme ça mes SPF pour éviter le côté irritant, des ingrédients, l'effet cumulatif, vous voyez ou pas ? Bon, bref. Asiatique que j'ai gardé, je pense que la législation japonaise est excellente aussi, très rigoureuse, tout ça. Eux, ils sont soumis à la Stinky, contrairement aux Coréens. Voilà, je vous parle d'un flop, parce que c'est l'une d'entre vous qui m'a dit c'est mon solaire absolu que j'ai trouvé, que c'est génial, ton ISDIN m'a hérité les yeux, alors que SAFE AI Protect, voilà. Elle me dit je te conseille vraiment, je te donne mon absolu, le fluide anti-riglissant Soleil Protect de chez Rob, qui est très bien. Pareil, il me rappelle beaucoup le ISDIN, il est assez fluide, vous voyez, en termes de texture, il est très, 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 très beau sur la peau, vraiment, je vous ai fait des incrustes, mais alors, lui, il me défonce les yeux, c'est dur. Donc, je vais le terminer sur le buste, les bras, etc., mais c'est dommage parce qu'il est très beau, si vous ne le connaissez pas, alors Rock, pareil, marque française, alors là, on est sur un SPF 50, je ne crois pas que ce soit un 50+, ce n'est pas écrit, voilà. On a les UVA, les UVB, on a une haute protection, il est très beau sous le make-up, mais il m'a piqué les yeux, mais je vous le donne quand même parce que, parce que sait-on jamais, ça peut être une piste pour vous. On a le traditionnel Age Repair, photo ultra ISDIN, Fusion Water, de chez ISDIN, pareil, parce que je reviens dessus parce que lui, c'est un de mes absolus, ne me pique pas les yeux, super léger, protège bien, même si du coup, c'est mon dernier en fait, je le termine pour tout vous dire et après, je ne passerai plus qu'au Liri Futona parce que c'est un peu le même genre de texture très légère sous le make-up, ça se passe bien sauf que lui, on est sur un dispositif médical donc je ne le rachèterai pas, c'est le dernier que j'avais en stock, j'avais un stock de guerre, c'est le cas de le dire. Voilà, donc le ISDIN, mais il reste toujours excellent, en tout cas sous le make-up, ça fait partie des premiers quand même qui rappelaient un petit peu la galénique des SPF coréens. Voilà, avant de passer au brume pour réappliquer en journée, je vous fais un point sur les deux que j'ai pris pour le corps, donc pour le corps, à savoir mon buste pour protéger, pour ne pas... parce que le buste, tu vois, je n'ai pas envie d'avoir des tâches, etc. Puis alors les nénés se tombent déjà suffisamment comme ça pour en rajouter, donc je me protège du buste et un petit peu les bras, enfin voilà, j'aime bien les sprays, les sprays c'est pratique, tac tac avant de partir, t'en mets un petit peu. Donc le biotherme qui est absolument génial, qui sent bon, qui est hyper bien en termes de galénique, donc spray solaire, hydratant, léger, toujours avec la même Sunsea, Winter, hyper technologie. Donc voilà, c'est léger, c'est fluide, j'ai aussi l'eau solaire Sunsecure qui elle, va donner un petit aspect un peu, tu sais, huilé, belle peau sur la, voilà, c'est un bifasé, c'est une sorte d'huile bifasé, donc ça a un côté, ça fait une très jolie peau, petit côté comme ça, sexy, vous voyez, on peut le dire, c'est, pas huilé, voilà, donc ce sont les deux seuls produits corps, c'est important quand même que je vous en parle parce que voilà, je les utilise, et avec ça, tu ressembles à une naïade de l'Atlantique, tu sais, il faut avoir vu la vidéo parfum pour comprendre de quoi je parle, c'est la naïade de l'Atlantique de Nounours, alors l'an dernier, alors les enfants, là je dois vous dire que pareil, l'heure est grave parce que cette, alors, quand ça a commencé à arriver, les brumes, parce qu'on a toujours le même problème photostabilité dans le temps, donc votre SPF, vous le mettez le matin en partant, vous vous maquillez, comment en réappliquer ? certaines remettent comme avec des cushion, vous savez, elles utilisent des espèces de petits coussins de cushion cream, elles prennent leur SPF elles en réapplient comme ça en tapotant et tout, moi personnellement, je n'ai jamais réussi, ça fait toujours dégueulasse sur moi, je vous le dis franchement, j'ai essayé la technique et c'est, bon alors certaines sont plus douées que moi, moi ça ne fonctionne pas de cette façon mais c'est une façon comme une autre, vous reprenez votre SPF, une petite éponge et voilà, bon, ça ne marche pas sur moi, donc moi, jusqu'ici, qu'est-ce qu'elle vous disait Tati Soso ? Elle vous disait des poudres anti-UV, c'est mieux que rien, la bien connue Koukou Ryudo, alors laissez tomber, les trucs japonais, on ne la trouve plus nulle part, il m'en reste très 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 peu, elle est presque vide, bon, voilà, mais c'est une poudre fabuleuse qui est très très belle sur la peau et qui est UV mais vous savez que vous n'aurez jamais une protection optimale avec une poudre, j'avais la Dr. Syllabo, pareil, il m'en reste très très peu aussi mais pour tout vous dire, je n'en ai pas recommandé des poudres anti-UV voilà cette année parce que les enfants, les brumes sont arrivés et j'ai trouvé des brumes alors je vous avais déjà parlé l'année dernière de la UV bronze brume solaire anti-âge hydra rafraîchissante de chez Philorga sublime qui est un peu cher malheureusement j'ai une alternative ce qui est un peu cher mais on a un souci je vais vous montrer ça sur vos yeux et bah oui parce que c'est la seule dont je n'ai pas fait d'incruste les autres j'ai fait des incrustes normalement si je n'ai pas tout foiré au montage vous avez pu voir des incrustes voilà ça va ça va se fixer ne vous inquiétez pas alors vous voyez ça ne va pas déplacer voilà ça ne fait pas alors il y a il y a une légère lumière mais moi j'aime bien c'était jusqu'ici celle qui je trouvais la nébulisation c'est à dire la façon de se diffuser extrêmement fine c'était beaucoup plus homogène parce que j'ai pu tester par exemple à la roche posée j'avais testé il y a quelques années j'en ai testé tellement mon dieu je vous avais montré ça j'en ai testé plein et ça faisait des gouttelettes en fait parfois ça venait marquer un peu mon maquillage du teint ça faisait des trucs pas homogènes du tout ça faisait comme des vraiment on voyait que j'avais mis des gouttes en fait sur mon visage ça faisait des gouttes de gras un peu partout c'était vraiment du plus bel effet et alors tu sais quand tu testes une brume je n'ai besoin de partir et que tu as un rendez-vous c'est vraiment très compliqué donc c'était en fait jusqu'ici celle qui tenait le haut du panier qui me permettait de réappliquer un SPF par exemple tu es sur une terrasse tu ne veux pas être une chieuse pour une fois passer pour la chieuse et dire bon d'accord hop voilà j'en ai toujours dans mon sac mais je dois vous dire qu'effectivement il y avait un problème avec la pompe au bout d'un moment la pompe on n'arrive pas à la finir se casse un peu j'ai eu plein de retours de votre part donc il y a un problème de packaging sur ce truc là ça ne sort plus au bout d'un moment et tu sens qu'il reste quand même beaucoup de produits tu es là t'as beau moi je me souviens de mettre énervé avec une aiguille non il y a un problème de packaging alors là celle-là elle est elle est neuve ça se passe bien mais c'est compliqué le packaging vous serez d'accord avec moi bon j'en ai cherché d'autres et notamment j'en ai des beaucoup plus abordables alors je vous montre mon top mon top 3 alors filerga toujours bien mais bon le problème c'est le packaging mon top 3 et là j'ai réussi à vous faire des incrustes les bumes les bumes les bumes pour réappliquer en journée Bordy Sands la SPF 50 plus Very High Protection donc là on est sur de l'Australien elle est super c'est pas très cher Bordy Sands même le SPF je vous dis alors j'ai voulu me recommander le Bordy Sands le gros paquet là qui était génial parce que c'est vraiment un SPF super j'avais fait une commande sur Beauty Bay ils ont ennulé ma commande je sais pas pourquoi bon j'ai ce qu'il faut je vais continuer avec voilà mais franchement toujours j'aime toujours autant le Bordy Sands et là donc j'ai testé la brume qui est géniale pareil c'est pas gras nébulisation au top donc tout en finesse donc pour le côté uniforme vous voyez il faut que ça se répartisse de façon uniforme faut pas que votre faut pas que votre mascara tombe d'un coup faut pas que ça devienne grave faut pas que ça vous pique les yeux faut pas que voilà il y a plein de choses qui font que vraiment une brume ça doit être technique mais ça y est on y arrive en fait ce fut long mais on y est arrivé je me souviens que les premières c'était vraiment pas ça c'était compliqué là écoutez ça se passe bien encore moins cher il me semble je sais pas faut que je vérifie bon Over Makeup Super UV Protection Mist with Acide Dialuronic elle est géniale pareil Garnier exceptionnelle brume pour en réappliquer en journée par dessus le make-up c'est très important de réappliquer vous le savez voilà vous me posez la question mais comment tu fais bon moi j'ai déjà toujours un chapeau mais quand moindrement on peut pas on en remet une petite couche voilà en fin de journée c'est important donc la garnier est géniale et ma préférée vous allez dire alors ce n'est pas sponso je vous jure c'est juste que écoutez moi je sais pas mais ma peau a toujours aimé cette marque c'est comme ça ça c'est celle que j'ai dans mon sac actuellement voilà et ben c'est il y en a plus beaucoup la brume solaire hydratante brume visage ultra fraîche non seulement il y a un petit côté effet frais effectivement 50 SPF 50 plus très haute protection avec les UV à long aussi ça protège aussi des UV à long bref cette brume c'est pour moi la meilleure est-ce que je vous la montre non mais je vous ai fait des incrustes je suis con je vous la réapplique par dessus non vous verrez par dessus je vous ai fait des incrustes pour vous montrer effectivement comment ça se passe après l'avoir appliqué et c'est vraiment pour moi c'est ma préférée la plus jolie sous le make-up celle qui vous fera le la parfaite dose entre le glow et le gras tu vois c'est à dire tu seras glowie pas grasse ça te donnera bonne mine tu te sentiras quand même un peu plus protégée de nouveau t'auras pu réappliquer une petite protection alors ça vaudra jamais autant je vous invite vraiment à pas compter que sur ça par exemple aller à la plage oh j'ai ma petite brume c'est super non mettez d'abord votre SPF la journée vous pouvez réappliquer vous mettez votre chapeau on va parler des chapeaux on va reparler des chapeaux c'est comme ça donc ma préférée c'est la biotherme voilà cette année vraiment je découvre les solaires biothermes je ne m'étais pas penchée sur la question et j'ai la grande chance que la marque me les ait envoyées j'aime beaucoup on parle des échecs parce que j'en teste des brumes Kate Somerville ça tombe bien elle coûte très cher alors uncomplicated SPF donc soft focus make-up setting spray en plus c'est censé être un make-up fixateur alors elle est jolie j'aime pas trop la nébulisation pareil ça tu peux avoir parfois des grosses gouttes qui sortent c'est pas des fines gouttelettes c'est pas une bruine qui sort tu vois c'est ce que j'appelle la nébulisation c'est que ça ressemble vraiment comme une bruine de façon des fines gouttelettes presque microscopiques et qui vont vraiment pouvoir venir faire un un maillage comme un bouclier très très homogène tu vois voilà bon ça c'est pas le cas mais alors surtout ça m'a défoncé la gueule je crois avoir identifié pourquoi mais c'est pas certain parce que vous savez que bon à part faire des tests à l'ergot on saura pas je crois que c'est parce que ça contient des huiles essentielles tu sais style de la lavande du limonène ce qui est curieux pour un produit solaire en soi bref ça m'a brûlé mais pas que les yeux là le visage j'ai dû franchement c'était violent j'ai dû me démaquiller juste après parce que je me suis oh là là je vous explique depuis la fois où la range posée j'avais testé la brume juste avant un rendez-vous important qui plus est et où ça m'avait défoncé mon make-up je ne fais plus ça je teste maintenant où je peux me démaquiller après s'il y a le moindre souci on est d'accord donc j'ai les testés ça m'a défoncé la gueule donc je me suis démaquillée parce que je dis hors de question que je prenne le risque que ça me m'irrite la peau et même chose pour la Shiseido sport invisible protective mist alors je pensais que vraiment invisible mist tu t'es dit waouh waouh pareil c'est une c'est une une brume qui coûte cher mais alors qui est horriblement grasse mais genre vraiment et alors qui est tout sauf invisible c'est du beurre là pour le scout et la mode de beurre c'est vraiment c'est très très et pour quelque chose de soi-disant invisible alors vous aurez vu que c'est évidemment on n'est pas près de son visage on essaie d'être un peu loin et on essaie de faire une sorte de vous avez vu quoi sauf que bah là ça marche pas même à deux mètres c'est du beurre sur sa figure enfin faut quand même en mettre un peu enfin c'est compliqué parce qu'on vous dit que la protection solaire c'est la quantité mais là si t'en mets pas bon bref c'est nul voilà maintenant les lèvres on m'a posé la question comment réappliquer sur les lèvres parce que si vous buvez du café etc vous l'enlevez enfin voilà ça peut sur les lèvres ça part et puis alors c'est le côté pour éviter la moustache comme ça de mélasma que j'avais avant de faire du laser effectivement on a tout intérêt à protéger ses lèvres alors bah les sticks les enfants voilà ça c'est Aven vous avez un stick très haute protection que vous pouvez mettre voilà si vous allez à la plage vous en rajoutez aussi autour des lèvres celui-là il a un effet un peu un peu transparent donc c'est pas mal vous en trouvez un peu partout donc ça y'a ça sinon je vous en ai parlé sur Instagram j'ai reçu de la marque ultraviolette des sticks comme ça qui contiennent un SPF 50 des sticks des gloss qui sont très jolis ça fait vraiment un effet très glossy très belles lèvres et tout donc voilà ça existe alors par contre la couleur je ne comprends pas enfin ils sont pas du tout colorés il n'y a aucune différence entre ces trois là et le transparent vous prenez le transparent vous trouvez aussi sur YesStyle vous en trouvez moi je vous avais parlé d'un adalabo l'année dernière un SPF 25 par contre contour des lèvres donc là c'est SPF 50 lui évidemment chez Aven SPF 50 vous pourrez appliquer sur vos mains n'oubliez pas vos mains parce qu'on vieillit aussi des mains ce serait bête d'avoir un côté dissonance cognitive entre vos mains et votre visage on voit ça des femmes souvent à Hollywood d'ailleurs des femmes genre 30 ans le visage ah bah les mains c'est 75 on le voit bien effet de distanciation non ça ne va pas donc vous pouvez avoir ça moi j'en ai toujours un dans mon sac c'est un petit spray pocket sunsecure tu vois voilà hop on réapplique sur les mains comme ça on est protégé et on évite les tâches et on évite d'aller faire du laser donc ça c'est bien et maintenant on passe au chapeau vous connaissez mon chapeau qui m'a suivi absolument partout voilà donc je vous en ai montré une autre sélection l'année dernière donc ça c'est mon chapeau long champ un petit peu est-ce que je vous le remonte non je vous l'ai déjà montré je vous montre les nouveaux voilà donc cette année j'ai investi dans un chapeau comme ça beige on est bien protégé j'en avais un rose comme ça dont je vous avais parlé ou que je vous l'avais présenté il y a deux ans ou peut-être l'année dernière aussi donc là j'ai pris le beige et cette année j'ai décidé que je me faisais plaisir que j'allais m'acheter un vrai beau chapeau genre cher tu vois un chapeau un peu de luxe donc j'ai investi dans un Ruslan Baginski qui est une marque de chapeau luxe et c'est pas un chapeau anti UV mais je sais qu'il est UV parce qu'il est très épais mais ça c'est un joli chapeau de marque très cher ça coûte plus de 200 balles voilà c'était mon cadeau de fête des mères voilà en plus on peut l'attacher voilà comme ça alors j'ai toujours un foulard aussi pour nouer autour de enfin si je suis en décolleté voilà quand je marche j'ai un foulard pour protéger mon buste voilà écoutez on est bien ah et puis j'ai toujours aussi mon ombrelle ça c'est les fois où je veux pas forcément mettre de chapeau parce que je veux pas me décoiffer genre là j'ai mon ombrelle sinon voilà pareil alors ça donne un petit côté original parce que souvent les gens disent mais il pleut pas je dis oui mais on s'en fout il y a du soleil ah oui c'est toi ils savent c'est l'avantage de se détacher du regard des autres je vous invite vraiment à le faire c'est beaucoup mieux voilà écoutez cette vidéo est finie elle était déjà bien trop longue enfin le SPF c'est important quand on est quand on est youtubeuse beauté c'est un peu la base tu ne peux pas parler de crème anti-ride etc tu ne peux pas parler que de la guérison il faut que tu parles de la prévention si 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 parce que même vous savez même les lasers tout ça si votre peau est vraiment abîmée par les UV si vous avez abusé comme ça vous avez flingué votre capitale soleil les lasers fonctionneront pas je veux dire les lasers il faut que vous leur laissiez un peu de mou il faut qu'ils aient encore de la matière pour bosser dessus donc voilà il y a plein de choses la trétinoïde c'est la même chose les rétinoïdes aussi ils font avec ce que vous leur laissez et le soleil abîme vraiment énormément votre collagène vos fibroblastes votre élastine tout ça voilà donc si vous êtes une beautiste et que pour vous c'est important d'avoir une belle peau la protection solaire c'est genre 80% du travail voilà mais encore une fois détendez-vous ne faites pas une fixette ne commencez pas à dire ah mon dieu voilà je vais mourir dès que je prends le soleil pas du tout si vous aimez être en terrasse il y a tout un tas de petits trucs dont je vous ai parlé que c'est possible parce que je sens que la terrasse c'est important je sens qu'il y a des gens qui me disent oui mais alors la terrasse tu ne vas jamais en terrasse non mais bon je comprends que pour toi ça soit important voilà il faut que je comprends voilà moi je sais mais il y a des gens qui aiment j'assure que vous en êtes conceptuels pour moi mais je comprends donc voilà avec toutes ces petites astuces la brume le SPF le matin en chapeau il y a moyen de faire il y a moyen de profiter de la terrasse en gardant une belle peau si c'est possible on est en 2022 c'est possible je vous assure vous revenez ne serait-ce que 8 ans en arrière les brumes les poudres les SPF un peu jolis sous le make-up quitte piquée pas les yeux ça n'existait pas en 8 ans on a fait des progrès les enfants écoutez c'est fini si ça vous a plu petit pouce voilà vous savez que nous les youtubeuses on est payé en petit pouce puis en plus parce que je suis fatiguée au petit pouce ça me ferait du bien voilà donc s'il te plaît s'il te plaît mon dixité racolage abonnez-vous aussi rejoignez la team mazo plus on est fou moins on ride voilà ça aussi bref donc écoutez je vous embrasse bien fort je vous dis à très vite en vidéo allez elle a trop parlé elle s'en va oui non si elle s'en va ciao bye team mazo 2021 c'était pas si bien 2022 ça pue un tout petit peu 2021 sans regret aucun 2022 il faudra faire mieux 2021 ça t'es à pas 2022 on peut avoir marreux 2021 je veux le vata 2022 je veux le vata même de